Musique L'enseignant de ce soir est le premier responsable de l'oeuvre ici en Côte d'Ivoire. J'ai nommé le passeur Meigne Boniface. Que nous appelons à ces pupilles. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il arrive. Avec les filles de Jésus-Christ, Jésus-Christ. Nous allons parler des vertus de l'obéissance. Nous allons parler des vertus de l'obéissance à Dieu. Les vertus de l'obéissance à Dieu. L'obéissance est l'action. Obedience est l'action de faire la volonté d'un autre. Obedience est le fact of doing the will of someone else. Obedience est l'action de faire la volonté d'un autre. Obedience est l'action de faire la volonté d'un autre. Obedience est le fact of doing the will of someone else. d'exécuter un ordre. And to execute a commandment. C'est donc la vertu de celui qui obéit à celui qui est commandé. So it is therefore the virtue of the one who obeyed to what is commanded. L'obéissance est donc la vertu de celui qui obéit à celui qui est commandé. L'obéissance ne sous-entend pas toujours la nécessité de contrainte. Does not always mean the necessity of forcing. Obligation. Quand on dit que quelqu'un a obéi. When we say someone has obeyed. Do not believe that. Qui avait une exigence absolue. He was absolutely forced. He was forced to do it. L'obéissance ne sous-entend pas toujours la nécessité. Obedience does not always mean. De céder à une puissance quelconque. To subdue someone. Write this down. Mais l'obéissance est rendue parfaite. Mais l'obéissance est rendue par la vertu de la soumission. Par la vertu de la soumission. Notez ça très bien. Write it carefully. Si tu n'es pas soumis. Si tu n'es pas soumis. Tu ne peux pas être véritablement obéissant. Tu ne peux pas être véritablement obéissant. C'est la soumission qui complète. Complete submission. Qui achève. L'obéissance. Obedience. On a donc envie de dire que. Pas d'obéissant. Pas de soumission. Pas de vraie obéissance. We would like to say therefore that. With no submission. There is no true obedience. Si quelqu'un n'est pas soumis. If someone is not submitted. Il ne doit pas prétendre qu'il a un cœur obéissant. He must not believe that he has an obedient heart. Dans ces deux vertus. When those two virtues. Se joignent. Joignent together. Elles produisent des cœurs loyaux. They produce loyal hearts. Car. L'obéissance de la soumission. L'obéissance de la soumission se rencontrent. L'obéissance de la soumission se rencontrant. When obedience and submission mean. Elles engendre des hommes loyaux. They give birth to loyal men. Car la soumission. For our submission. est la disposition à obéir à l'action par laquelle on se déclare prêt à accepter l'autorité vous déclarez vous-même prêt à accepter l'autorité ou la domination ou la dominion. C'est-à-dire que la soumission est le fait de reconnaître que quelqu'un est au-dessus de toi que quelqu'un est au-dessus de toi c'est une disposition volontaire c'est une disposition vertueuse de reconnaître l'autorité de quelqu'un on peut obéir sans se soumettre vous pouvez obéir sans être soumetté exemple pour exemple si je prends le frère Biaïchal si je prends le frère Biaïchal je lui dis il y a une soeur qui vient de France va à l'aéroport la récupérer I tell him there is a sister coming from France go to the airport and fetch her and he obeys he even goes one hour before he collect the sister he lead her here and he says be blessed the pastor is coming so his task he's over he has obeyed and later he takes his car he goes to Yamsukro and I still believe that he's here I said brother Biaïchal he says yes pastor and I say there is another brother coming from Burkina do as you used to do and he says no pastor I'm not here I'm in Yamsukro he has obeyed but he is not submitted to someone he did not ask if he could go to Yamsukro he has not what we said ready to be submitted to an authority if he is submitted and obedient what will he do he will go to the airport he will collect let the sister he come and drop here he will come to me or call me and say pastor I've finished I tell him may God bless you abundantly he says amen and say pastor I don't know if you need me again I would like to go to Yamsukro and I tell him no 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 I will need you and he is there he is there or I can tell him you can rest or you can go to Yamsukro may the Lord seize you off in the church you must pay the price so that loyalty should not be a matter of calculation obedience should flow like a torrent because if I want to ask Baudelaire to give me money because he is a businessman and I am his disciple I can pay the price as soon as he calls me I say I am there he can say don't call me master I don't like it sorry and I say brother I am so committed to you that if I don't call you master I cannot sleep well this is a made loyalty to crook him but loyalty is a virtue of mighty men it conjugate two great virtues obedience obedience and submission submission here is described by a voluntary disposal to have upon yourself an authority a dominion there can be submission without any command always suppose obedience write this down loyalty is a virtue which allows a local church to multiply and to grow under the leadership of only one shepherd loyalty is a virtue which allows a local church to multiply and to grow under the leadership of only one leader read for us Proverbs chapter 28 verse 2 when a country is rebellious it has many rulers but a ruler with discernment had a knowledge maintained order amen let us read it together when a country is in rebellion chiefs are numerous it's a crisis if you arrive in the house everybody is groaning there is a problem the house has a crisis you arrive in the church lot of groups of leaders everyone lead everybody even the leader is not aware of that it's a crisis in a normal church all the initiatives are shared to the leader chiefs are not numerous they just make only one body they have the same projects this is very important each individual in a local church must voluntarily disposer set his heart to submission to the acknowledgement of an authority this acknowledgement is shown by the fact of consulting of asking the authority and to report to him as soon as you succeed in initiating as soon as you succeed in initiating something without asking the authority know that you are an independent person when a country is in rebellion chiefs multiply in a couple the husband can just you can hear that the mother has gone to greet a parent it's by the children that the husband understand know is aware that the mother is gone for her family one day a disciple called me he said he said it's the vision brothers I came here and blessed the church so that we may have cars you have a project partage share it with your chief he can convince you that you don't need a car and you obey if you lead a house church you tell the church we'll have a fasting of 40 days to overthrow the prince of an area you don't tell it to the leader it's a big disloyalty all that each one does must help the leader to reach the goal in the vision because in the completion of a vision the people that we will present to God is a people who obey and who submit radical to Christ the people which will be shown to God is a people which obey and submits to God you consult and you ask and you give a report it takes that it should be sorted out in the house peace with every act should be so settle on this principle of loyalty loyalty is not only toward a lead if a brother gives you his money to keep loyalty to this brother is that you should not touch this money it even goes further loyalty towards his brother would that you don't ask him to help you because you know what he has saved because you can use the confidence that he has the confidence that he has in you to ask him to give you money he will be forced to give it to you a young man told me I have 600,000 in my bank account but I don't want to tell it to my disciple maker because I know him you see loyalty wants I respect this brother even if he is young he trusted me and said keep this money for me it's an information that I have I can use it he cannot say that he has no money he has money and I am the one who can help and he said you are the only one who can help me and he says take it when a young man told you I know my disciple maker I cannot tell him that I have 600,000 he can say would keep all come come here with it so loyalty is not only to what the president of the republic is in the area in the neighborhood as well are we together he he says when the country is in rebellion chiefs are namorous he does mean that everybody does what pleases him as soon as everybody enter in the fact of doing what they please it means that there is a crisis but you are delivered and you are healed all those who plan without taking into account what the leader believe or think are already leaders a work of God must evolve under only one leadership it always requires a lot of humility a lot of self denial even if you are blessed with the ability to emerge il faut rester soumis remain submitted to the authority even if your ministry grows even if there are testimonies that God is with you must remain humble and you must renounce the pursuing of acknowledgement of your emergence In the same way, you who are younger, submit yourself to your elders. All of you, close yourself with humility towards one another because God opposes the proud but shows favor to the humble. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand that he may lift you up in due time. Amen. You who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, close yourself with humility for God opposes the proud but show favor to the humble. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand that he may lift you up in due time. Vous savez qu'il y a toujours un conflit générationnel. Il existe toujours des conflits générationnels. Il y a toujours des conflits de générations. Les conservateurs, ce qu'on appelle les anciens, les vieux, those who are called the old, the elders, ils ont des méthodes et des rythmes, ils ont hérité des patriaches des jeunes gens veulent aussi essayer leur capacité. Et il n'y a qu'une seule arène. Il n'y a qu'un seul podium. Mais il n'y a qu'un seul podium. Les jeunes veulent chasser les vieux pour prendre le podium et travailler. They want to cast out the old man and take the floor and walk. And Apostle Peter says, we know that you have a lot of things to do but remain humble and submit to God and he will lift you up in due time. Et ça demande l'humilité. Soyez humble. He said, it's required humility. He said, be humble. Dieu va vous résister. God will resist you. He will oppose you. Même si Dieu, même dans le monde même, on dit que le jeu est haïssable. Les gens n'aiment pas quand tu veux monter là. Même humainement, ils vont te mater. Even humanly saying, people don't like people who want to lead themselves up. Dans tous les cas, la sagesse veut que tu te soumettes et que Dieu-même t'aide. In any cases, wisdom is to submit yourself so that God himself leads you up. L'humilité. Humilité. Le renoncement à soi-même. The self-denial. Si tu le fais. If you do it. Tu seras grand. You will become great. Et tu vas rendre les autres grand. And you will make all this great. Et tu seras béni. And you will be blessed. Et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. And you will be a source of blessing for many. Même dans la délivrance. Les gens qui ne sont pas soumis ne peuvent pas être authentiquement délivrés. Les gens qui ne sont pas soumis ne peuvent pas être authentiquement délivrés. Quand on rend témoignage. Quand on rend témoignage. Quand on rend témoignage. Chaque rend témoignage. Et on te dit. Ça va aussi t'arriver. Et on te dit. Ça va aussi t'arriver. Effectivement, ça va arriver. Only it will happen. Mais si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Dieu va te opposer. Si tu es désobéissant, si tu n'es pas soumis, Dieu va te résister. Dès pour nous, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 6. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vêtue de Dieu pour renverser les fortes terrestres. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. We overthrow any hate which stand against the knowledge of God. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. And we bring any hope captive to obedience to Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à punir toute l'armée du diable qui s'élève contre vous. Lorsque votre obéissance sera complète. Mais ça sera possible seulement, ça ne sera possible que quand vous serez devenus obéissants. Mais ça dépend de vous. Mais ça dépend de vous. Si vous êtes obéissants. Si vous êtes soumis. Si vous êtes soumis. Si vous n'êtes pas soumis. Si vous n'êtes pas soumis. Les démons même vont dire, c'est quoi ? Pourquoi vous nous dérangez ? C'est notre maison. Même les démons nous disent, pourquoi vous nous bâtirons ? C'est notre maison. Il y a un frère qui avait pris un jeune. Un frère qui est faste. Après, une femme est venue se battre en esprit avec lui. Lorsque une femme est venue se battre en esprit avec lui. Pourquoi tu viens me troubler ? Je suis dans cette maison depuis. And says, why are you troubling me ? Je suis dans cette maison depuis. Pour préparer la croisade. Pour préparer la croisade. Pour soumettre. tu te rends obéissant par vertu tu te rends obéissant par vertu même si on te laisse faire tout ce que tu veux faire même si tu es libre de faire tout ce que tu veux faire ne dis pas chance ne dis pas chance on m'a libéré tu restes soumis tu restes soumis tu nous as enseigné la loyauté dans les détails en faisant ressortir l'obéissance et la soumission mais tu allais plus loin pour dire que si nous résistons que nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à obéir tu ne peux rien faire pour nous tous les combats même dans la délivrance même dans le brisement des liens rien ne pourra s'accomplir tu as ton mot à dire et tu viens de nous parler ce soir oh Père donne-moi de réaliser la profondeur de cette parole pour corriger mon coeur pour qu'à partir de maintenant les choses dans ma vie chaque détail soit corrigé que je ne sois plus la même personne la manière de traiter l'argent la manière de chercher Dieu la manière de parler au frère la manière de me soumettre la manière d'être loyal dans les petites choses comme dans les grandes choses Père je supplie que l'on soit de même pour chaque dirigeant ici présent tu ne parles pas en vain tu veux corriger des coeurs tu veux corriger des coeurs tu veux corriger des coeurs que nos yeux s'ouvrent davantage fais-le au nom de Jésus-Christ Amen je bénis ton nom ô éternel merci pour la loyauté que tu m'enseignes ce jour je reconnais que j'ai mis beaucoup de temps pour me soumettre et ça m'a été très défavorable et là tu m'enseignes la loyauté pour que je puisse exercer la loyauté je bénis ton nom pour l'occasion que tu me donnes Seigneur souvent on m'a donné la liberté mais tu m'enseignes que même quand on m'a donné la liberté je dois faire attention la liberté que j'ai n'est pas un prétexte pour que je fasse ce que je veux je dois faire attention merci Seigneur pour ces bonnes que tu nous donnes ce jour ô notre Dieu au nom de Jésus Christ Amen je te rends grâce d'aborder la question Seigneur cette nuit de cette manière je veux reconnaître Seigneur qu'au fond de moi je voulais prendre pour acquis que je suis loyale Seigneur je prie pour le courage d'affronter la question Seigneur d'affronter la question Seigneur d'affronter mon coeur ô Seigneur afin de le découvrir tel qu'il est afin de me sauver Seigneur ô Seigneur pour parvenir à ce que tu recherches ô Seigneur du fond de mon coeur Seigneur je te supplie et je prie que tu nous accordes la grâce Seigneur pendant que tu parles ô qu'on ne se séduise pas Seigneur ô que la grâce soit libérée Seigneur pour que chacun puisse confronter son coeur Seigneur et le découvrir ô Seigneur tel que tu le connais tel que tu le vois afin que nous puissions nous ne puissions pas manquer le but Seigneur de cette saison Seigneur et de la croisade qui arrive au nom de Jésus Christ Amen je te rends grâce et je te bénis pour cette vertu fondamentale qui est la loyauté Seigneur que tu décortiques ce soir cette loyauté qui est rendue possible par la soumise par l'obéissance et la soumission ô Seigneur Jésus Christ merci beaucoup pour le chemin que tu traces devant nous Seigneur Père pour ma part je reconnais que plusieurs initiatives ont été prises de Seigneur sans consulter ô Seigneur Jésus je prie Seigneur que tu me pardonnes et ce soir Seigneur Jésus Christ je viens à tes pieds Seigneur ô Éternel pour apprendre cette vertu fondamentale pour me mettre Seigneur en révis à vie Seigneur de cette vertu fondamentale en étant un homme soumis à l'obéissance Seigneur Jésus je prie que tu me conduises ô que tu conduises toute l'église ce qui a fait qu'il puisse rentrer dans les grandes victoires dans les grands combats Seigneur avec la victoire nous te supplions au nom de Jésus Christ Amen l'obéissance doit être totale on ne peut pas obéir à moitié l'obéissance peut te permettre de rester à ton poste où Dieu t'a établi et la désobéissance peut amener Dieu à t'enlever de ce poste là et la désobéissance peut amener Dieu à t'enlever de cette position tu dois être loyal you must be loyal loyal à Dieu loyal aux hommes loyal aux frères loyal to God loyal to men loyal to brothers tu es dirigeant tu dois être loyal au brébis you are a leader you must be loyal to the ships tu es un brébis tu dois être loyal au dirigeant you are a ship you must be loyal to the shepherd on ne peut pas utiliser la soumission et l'obéissance pour manipuler les gens we cannot use submission and obedience to manipulate people parce que ces deux vertus exigent que ce soit mutuel que ce soit réciproque both virtues requires it to become mutual c'est la même chose it's the same thing quand un croyant mûr quand un mâture peut dire aux anciens prêtez-moi l'argent borrow me some money lend me some money venir demander le prêt à l'église est un acte de déloyauté to come and ask the church to borrow your money is an action of disloyalty ça veut dire que tu te dis on a dit qu'on ne fait pas ça mais moi je fais bien it just means that you taught yourself they say they should not do it but me I do it envoyer un disciple astucieusement que va demander va c'est être déloyal parce qu'on va donner s'il y en a mais vous avez péché to send a disciple and tell him go and ask it's not good you have sinned tu peux dire à quelqu'un va demander l'aide you can tell someone go and ask for help l'aide and in this help what we have is what we give to you a brother tells you I don't have my lorry fare you say I have 200 you give it to him and you tell him you seek someone else to add le frère saint nous enseigne que Dieu est loyal à son fils son fils lui est loyal pas d'astuce pas de ruse no tricks vous savez nous sommes une grande famille you know we are a big family la vraie famille the true family appellé à vivre ensemble jusqu'au retour de Christ called to live together till the return of Christ a pagan can despise you you even don't live with him you don't need him to go to the meeting of the church to go to the crusade but you need the brother to go and pray with him so treason are hardly acceptable in the house of God and they hurt people very much don't joke this is why it is said in Ephesians that you should tell truth to brothers you must forsake liars and he says submit one to another in the fear of Christ we are not we are not loyal because we are idiots it's only because it's a virtue the virtue of the one who knows how to obey and submit himself he put his might his strength his abilities to live to live in obedience and under the submission of an authority read Samuel 15 1 Samuel 15 verset 1 verset 9 from verse 1 to 9 Samuel dit à Saül c'est moi c'est moi que l'éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple sur Israël écoute donc ce que dit l'éternel ainsi parle l'éternel des armées et s'il parle l'éternel des armées et dit Saül écoute je suis Samuel pour t'élever ce mot que Dieu avait utilisé pour t'oindre que tu avais utilisé ce Dieu qui m'avait envoyé t'élever m'envoie maintenant pour te confier une mission quelle est la mission je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Egypte je dis je n'ai pas oublié ce que les Amalek avaient fait contre les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Egypte quand ils sont sortis d'Egypte va maintenant frappe Amalek va go frappe moi Amalek strike Amalek ça dit organise une guerre contre Amalek organise a war against Amalek et assure et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient et assure-toi que tout ce qui appartient à Amalek est dévoué par interdit et dévoué par interdit et dévoué par interdit et dévoué par interdit et dévoué par interdit is destroyed tu ne l'épanieras point et tu feras mourir hommes et femmes enfants et nourrissons ne laissent la vie à aucun être humain vous n'épanier n'épanier vous n'épanier 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 des animaux hommes même animaux hommes saûl convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm Dieu a donné dans l'ordre bon maintenant nous allons voir comment saûl a obéi il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de judas saûl marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée il dit aux kéniens allez retirez-vous sautez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Egypte et les kéniens se retiraient du milieu d'Amalek saûl bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chûr saûl est parti il a battu Amalek saûl overcome Amalek jusqu'à Chûr qui est en face de l'Egypte il prit vivant à Gag il a pris le roi vivant il ne l'a pas tué premier péché il a pris le roi en vie il ne l'a pas tué roi d'Amalek et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée mais saûl et le peuple épanouit à Gag et les meilleurs brébis et ils ont choisi les meilleurs brébis et ils ont choisi les meilleurs brébis ils n'ont pas dévoué par interdit ils n'ont pas dévoué par interdit les meilleurs bœufs les meilleurs bêtes et la seconde portée de la seconde portée les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit je me repends d'avoir établi Saül pour roi car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit Amen dit je me repends d'avoir établi Saül pour roi ça veut dire qu'il est déjà enlevé de son poste même s'il continue là comme chef il n'est plus chef even if he keeps on being a chief he's no more a chief l'obéissance peut te confirmer ton poste la désobéissance peut provoquer ta démotion can trigger your removal il y a les vertus de l'obéissance il y a les vertus de l'obéissance elle rend notre délivrance complète it makes our deliverance complete elle permet à Dieu de nous défendre jusqu'au bout it allows God to defend us still behind quand tu es obéissant Dieu ne se repentira jamais à ton sujet God will never repent about you quand tu es dans l'obéissance quand tu es dans l'obéissance quand tu es dans l'obéissance même si tu n'es pas compris even if you are not understood Dieu est avec toi God is with you quand tu obéis les armées des démons peuvent se soulever contre toi les armées des démons peuvent se soulever contre toi tu vas les ennerver tu vas les ennerver parce que tu lui as part tu as gardé le lien de l'obéissance avec lui beaucoup ratent les batailles parce qu'ils n'ont pas traité ils n'ont pas traité le problème de l'obéissance parce qu'ils n'ont pas traité le problème de l'obéissance et si on continue à lire l'histoire et si on continue à lire l'histoire Saül est convaincu qu'il a obéi à Dieu Saul est convaincu qu'il a obéi à Dieu il est convaincu qu'il a obéi beaucoup même dans cette salle ce soir sont convaincus qu'ils ont obéi à toute la parole de Dieu c'est une attitude qu'il faut éviter c'est une attitude qu'il doit être évite à partir du verset 11 je me réponds d'avoir établi Saül pour roi car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles Samuel fut irrité et il cria à l'éternel toute la nuit il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on vint lui dire Saül est allé à Kamel et voici il s'est érigé un monument puis il s'en est retourné tout ce qu'il fait là Dieu n'est même pas consulté il fait ce qu'il veut il est le roi c'est fini il a commencé la tournée avant même d'avoir achevé la mission il a commencé une tournée royale il a commencé un voyage avant d'avoir achevé la mission il est retourné il a déjà érigé un monument avant d'avoir achevé sa mission il a commencé la trip il a fait un monument continue et passant plus loin il est descendu à Gilgal Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit écoutez écoutez sois béni de l'éternel sois béni de l'éternel j'ai observé la parole de l'éternel j'ai observé tout ce que tu m'as dit de la parole de l'éternel j'ai tout observé Samuel dit qu'est-ce donc que ce belement de brébi heureusement que Dieu avait déjà montré la désobéissance à Samuel tu avais déjà montré qu'il a laissé les brébi grâces il a laissé le roi vivant heureusement qu'il a laissé le roi vivant dès qu'il a vu le prophète il n'a même pas attendu que le prophète le salue il dit soit béni j'ai oublié j'ai obéi à 100% tout ce que tu m'as dit de faire tout ce que tu m'as dit de faire je l'ai fait écoutez qu'est-ce donc que ce belement de brébi qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends Samuel répondit ils les ont amenés de chez les amalécites il dit mais moi je sais que les moutons les bœufs sont là parce que le peuple a épargné les meilleurs brébis et les meilleurs bœufs et il dit que c'est le et il dit que c'est le et il dit que c'est le donc frère quelqu'un peut rater la bénédiction et tu ne dois pas rater la bénédiction pour rencontrer Dieu au Mont Sinaï tu as dit à Moïse que le peuple lave les vêtements que les gens se sanctifient que les gens se sanctifient que les hommes ne cherchent même pas les épouses let no one go to his wife parce qu'il devait rencontrer Dieu parce qu'ils devaient rencontrer Dieu la préparation devait durer trois jours le préparation devait durer trois jours Dieu n'a pas changé pour rencontrer Dieu que ce soit un niveau individuel comme un niveau collectif il faut une préparation il faut une préparation il faut une préparation l'une des choses qu'il faut rechercher c'est l'obéissance à Dieu c'est l'obéissance à Dieu tu revises ta relation avec Dieu tu te rassures que tu as demandé pardon à toute désobéissance tu verras ce qui va t'arriver Dieu n'est pas rancuné Dieu ne va pardonner ta désobéissance il va pardonner ta désobéissance et il va ordonner ta désobéissance and he will command your deliverance he will command your deliverance but if you say be blessed j'ai observé I have done la parole de l'éternel the word of the Lord c'est toi qui va perdre you are the one who will lose who will lose you are the one who will lose you will lose you will stand up you tell God I don't want to miss it not today not tomorrow I don't want to miss I don't want to fail I don't want to be senseless but the cries of the sheep talk with God ask God an humble heart these two virtues ask humble hearts submission and obedience exige requires that hearts should be humble 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 we ask who renounce to themselves who renounce who renounce to themselves – Sous-titrage FR –